Pour Kadyuaku, Tolifélix Thor est fait partie des 75 éleveurs insulaires installés en AOP, appellation d'origine protégée. De l'élevage à l'affinage en passant par la transformation, l'agriculteur doit respecter de nombreuses contraintes liées à l'alimentation, à l'altitude mais aussi et surtout à la race des porcs élevés, obligatoirement d'origine corse. Il faut travailler en AOP, travailler avec la race nostrale pour les cochons. Où c'est contraignant c'est l'alimentation, il faut que ça soit l'aliment de truies quand ils sont en mise bas, les porcelets au sevrage, on met un aliment pendant 3 ou 4 mois, après on passe farine d'orge et petit lait. Et surtout, il faut qu'il soit fini à la châtaigne et au gland. L'AOP accordée en 2014 est unique en France pour de la charcuterie. Elle concerne 3 produits différents, le prisout, la copa et le lonze. Une appellation très contraignante mais qui est synonyme d'authenticité et de typicité pour le consommateur. Mais cette année, une nouvelle identification pourrait voir le jour, une IGP, indication géographique protégée, IGP, île de beauté pour 7 produits différents, à la demande du consortium des salaisonniers de Corse, des producteurs industriels. Si là aussi un cahier des charges existe, il est beaucoup moins contraignant de l'élevage à l'affinage, notamment en ce qui concerne la race des porcs élevés, pas forcément d'origine corse. Pour les éleveurs AOP, cette indication porte à confusion. Je pense que l'IGP va tromper le client. Parce que ce qui va arriver, il va faire les marchés, il va faire l'effort. Il va y avoir de la charcuterie en AOP, en fermière. Et il va y avoir celle-ci avec l'IGP, qu'elle va se prononcer île de beauté, où elle va récupérer île de beauté et corse. Après, ça n'a rien à voir, ce n'est pas de la matière première corse. Le syndicat Salamiri à Gours, qui regroupe producteurs AOP et fermiers, se réunira demain à Althiane pour s'opposer à cette nouvelle identification.